Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver avec une invitée, là vraiment, vraiment une invitée d'exception, je ne peux pas dire plus, moi je suis trop 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 contente, vous la connaissez sûrement. Donc il s'agit de Mel Frison, de Mel qui est Love Coach aussi sur Instagram, c'est ton nom sur Insta, et aujourd'hui j'ai vraiment l'honneur de t'inviter sur ma chaîne pour pouvoir discuter avec toi d'un sujet, donc de la rupture amoureuse, et donc de comment on peut faire pour avancer, pour essayer de ne plus souffrir, ou en tout cas de ne plus en souffrir, et pouvoir justement faire en sorte de trouver une solution, que notre ex revienne ou pas. Donc avant qu'on commence dans le sujet, je vais vraiment te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu pratiques comme accompagnement, depuis combien de temps, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Ok, bah écoute Chloé, déjà je voulais te remercier de m'avoir invitée sur ta chaîne, je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour échanger. Donc bonjour à tous et à toutes, donc comme tu l'as bien dit, moi je m'appelle Mel, je suis Love Coach maintenant depuis plusieurs années, je travaille beaucoup avec des femmes, et puis je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui était dépendance affective, confiance en soi, rupture amoureuse. Voilà, je travaille en accompagnement long terme la plupart du temps, donc sur plusieurs mois avec la même personne, pour qu'on puisse bien tout déblayer et travailler en profondeur. Et j'ai également des programmes en ligne sur la rupture amoureuse notamment, et pour l'instant c'est le seul qui est encore actif, les autres ils sont en cours de mise à jour ou de création. Voilà, et puis je suis également aussi présente sur Instagram et YouTube. Ouais, sur Instagram t'es bien présente et vraiment on en parlera à la fin, mais allez dorénavant la suivre parce que c'est vraiment du très bon contenu et vraiment allez-y. Et du coup trop bien, tu nous parleras de tes programmes sur la rupture amoureuse peut-être à la fin pour présenter plus clairement ce que tu fais. Juste dernière question, t'as une approche particulière dans tes coachings ? Quelque chose qu'on doit savoir ? Est-ce qu'il y a une pratique que tu fais plutôt qu'une autre ou pas ? Ouais, donc moi j'ai été formée en coaching, voilà, accompagnement coaching de base on va dire. Et puis après j'ai suivi d'autres formations aussi en EFT, neurosciences, neurobiologie. Je suis en train de me former aussi à la théorie polyvagale là. Donc voilà, moi je travaille. C'est génial, c'est trop bien que tu abordes ça sur l'aspect neuro. C'est pas du tout la manière dont moi je me suis formée, mais c'est super intéressant du coup parce que peut-être que, bon peut-être pas sur cette vidéo-là, mais tu vois sur d'autres vidéos tu pourras aider les personnes à mieux comprendre comment ça se passe aussi au niveau cérébral et neurobiologique. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de la rupture amoureuse et donc du sujet comment se remettre d'une rupture amoureuse et passer autre chose dans le cas où j'ai été quittée, je sais pas si mon ex va revenir et tu sais, il y a beaucoup de femmes qu'on accompagne qui sont comme ça où finalement non seulement je souffre, mais en plus de ça j'ai envie que l'autre revienne et comme j'ai un petit peu d'espoir, j'arrive pas à avancer. Donc quelles seraient les premières choses que tu voudrais dire dans ce cas-là ? J'interviendrai juste après. Ok, donc là toi tu parles vraiment d'une situation où la femme s'est faite quitter, c'est ça ? Ouais, plutôt. Après on peut parler d'autres subtilités mais c'est plutôt ce cas-là, ouais. Ok. Donc déjà la première des choses que je voulais dire, c'est d'accepter en fait que ça va être difficile, émotionnellement surtout, accepter en fait que la situation n'est pas facile, accepter qu'on souffre, même accepter peut-être, tu vois tu parlais des personnes qui vont encore avoir espoir, il y a toujours un côté où on a espoir et de l'autre côté on se dit non, il faudrait que je l'oublie direct, etc. Donc accepter toutes les émotions qu'on peut avoir, toutes les pensées qu'on peut avoir et toutes les envies qu'on peut avoir à l'instant T. De toute manière on sait qu'une rupture c'est quand on se fait quitter surtout c'est un gros tsunami, donc voilà, ça part dans tous les sens et c'est normal et il n'y a pas à se juger ou à essayer de se restreindre ou de ne pas ressentir ou penser certaines choses. Voilà, moi c'était déjà la toute petite première chose, c'était ça, accepter. J'aime bien quand tu dis accepter que ça va être difficile avec un grand sourire genre hey, mais c'est vrai et t'as beaucoup dit le mot accepter et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est ce que j'ai surligné sur mon carnet, je pense que la meilleure chose qu'on peut dire à quelqu'un qui subit une rupture c'est vraiment l'acceptation, parce que tu vois j'ai l'impression, tu me diras ce que t'en penses aussi, mais que la plus grande partie de la souffrance finalement elle vient surtout de la non-acceptation de nos émotions. On veut pas souffrir et c'est normal, c'est désagréable, on veut pas être en colère, on veut pas avoir toute cette étape à faire parce qu'on a évolué, parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on a pas envie de tout recommencer et du coup on accepte pas. Donc non seulement on a des émotions de transition qui sont normales, qui font partie de l'altération et de ce cycle en fait qui doit se terminer pour reprendre et en plus de ça on a la culpabilité d'être pas bien et de pas accepter d'être pas bien. Et c'est ça en fait qui engendre encore plus de souffrance et de dilemmes aussi. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que t'avais noté ou que tu voulais dire pour approfondir ? Oui, dans la même optique en fait que voilà accepter, tu vois, être dans la bienveillance, ne pas juger, etc. C'est y aller petit à petit. Souvent, donc tu vois, soit tu peux être complètement dans le déni durant une rupture et te dire je veux pas ressentir des émotions négatives. Soit tu peux te dire ok, les étapes du deuil c'est ça, les étapes d'une rupture c'est ça, il faut que j'avance, il faut que je me bouge, il faut pas que je reste chez moi, il faut pas que je me morfonde, etc. Et tu vas avoir certaines personnes aussi qui vont se forcer à faire plein de choses, se forcer à sortir, qui vont, je sais pas, prendre mille coachings, voire mille professionnels pour avancer, aller vite, etc. Et à mon sens, c'est pas la bonne manière de faire également. Je pense que c'est important d'y aller petit à petit, de pas trop se forcer tous les jours à se dire bon bah aujourd'hui je vais faire ma méditation, mon yoga, mon sport, je vais aller sortir, je vais voir mes proches, etc. Parce que c'est aussi une forme de déni en fait ça. Et donc voilà, accepter que nos émotions, elles vont aller un petit peu dans tous les sens, que ça va pas être évident. Et accepter aussi que selon les personnes et selon les situations, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et qu'il s'agit pas en fait en une semaine d'être de nouveau au top et voilà, d'être la meilleure version de soi-même et de continuer à être la meilleure version de soi-même dans le sens du def perso comme on entend beaucoup. Mais plus y aller petit à petit en fait, qu'est-ce qui me fait du bien ? Et si ce qui me fait du bien à l'instant T, pardon, c'est rester chez moi seule et parler à personne pendant, je sais pas, plusieurs jours et manger de la glace tous les soirs, ben fais ça en fait. Ouais. Ce qui me vient quand tu parles, et je l'avais noté aussi, mais c'est vraiment quand tu dis bah soit on se force à faire plein de choses pour essayer de se donner une sorte de semblant, ou alors t'avais donné un autre exemple, le tout premier quand tu disais, qu'est-ce que tu disais au début, on se force à faire plein de trucs, ou alors t'avais dit un truc vraiment dans le sens de la compulsion de vite vite il faut que je m'oblige à faire des choses, ou alors non je refuse de pas aller bien, je veux pas ressentir mes émotions. J'ai l'impression, enfin je pense que c'est vraiment humain comme comportement, mais que dans ces moments-là, particulièrement dans une rupture, on essaye d'éviter l'effondrement, tu vois, on essaye d'éviter le vide, on essaye de céder à cette angoisse, à cette sensation d'être complètement morcelée à l'intérieur, parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, ça va être le moment où finalement on n'aura plus du tout de fil qui nous retient, et quelque part il peut advenir quelque chose de pire que la rupture, qui serait finalement l'effondrement psychique à l'intérieur de nous. Sauf que là où on fait une erreur, rationnellement mais aussi, j'allais dire, inconsciemment, c'est de penser que s'effondrer émotionnellement, c'est s'effondrer psychiquement. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, au contraire. Plus on ne vit pas nos émotions, plus on va inconsciemment, c'est pas nous qui le faisons, mais les cliver, les refouler, ou au contraire, finalement les faire stagner dans notre corps parce qu'on veut pas les vivre et qu'on ne veut pas les affronter, plus vous avez justement des risques, soit de tomber dans une dépression, c'est-à-dire une altération de vos humeurs, donc une incapacité à vivre et à réguler vos émotions, ou alors vous allez carrément tomber dans un trauma, c'est-à-dire finalement j'ai des émotions qui se sont accumulées, qui n'ont pas été digérées psychiquement, et je suis plus capable de faire la différence entre le passé, le présent. Je vais répéter tellement de schémas parce qu'en fait je ne sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée, parce que quelque part je ne me suis pas autorisée à m'effondrer. Et quand on voit justement tout l'historique du trauma, du vrai trauma, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des personnes qui ont été tellement choquées émotionnellement qu'elles n'ont pas pu vivre ce qui devait être vécu. Et moi je voulais vous dire ça aujourd'hui, et vraiment ça peut paraître bizarre, peut-être ça va te faire rire, mais à chaque fois que je parle de la rupture amoureuse ou des émotions désagréables, je parle tout le temps des menstruations, mais tout le temps. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est un super exemple de moment où on ne doit pas être performeur en fait, on doit arrêter de se dire je vais faire les JO, bah non en fait tu vas juste bouffer du Nutella sur ton canapé, demander à ton mec, bah du coup non il n'y en a pas, mais demander à je ne sais pas qui de faire tout et n'importe quoi, parce que c'est une période normale, on le sait, c'est un cycle naturel où il va y avoir des moments où ça va impacter tes hormones, ton humeur, tu vas perdre du sang, tu vas perdre quelque chose à l'intérieur de toi pour que ça se renouvelle. Ce que j'aime bien dire aussi c'est que pour moi le changement, parce que la rupture c'est un changement, c'est un deuil, même s'il est souvent très violent, c'est comme les saisons en fait. Pour qu'il y ait justement un renouvellement, pour qu'il y ait un renouveau, il faut accepter de passer par des périodes de doute, par des périodes de confusion, et notamment par la période de l'hiver, qui est aussi ce qu'on appelle une période de désengagement. Ça on peut le voir, pour les filles qui suivent mes coachings, vous allez le voir dans la roue d'Hudson que je vous transmets souvent, qui représente en fait les saisons et qui représente tous les cycles du changement. Donc tout ça pour dire que je pense que ce qu'on doit apprendre dans ces moments-là et ce qu'on doit réapprendre aussi, c'est accepter la désagréabilité et accepter les émotions désagréables. Parce que même si ça vous donne l'impression de tomber, vous ne tombez pas vraiment. Vous êtes juste en train d'affronter une autre partie de vous-même et vous êtes juste en train de vous autoriser à reconnaître quelque chose qui est important. Parce que même si l'émotion est désagréable, et je peux vous dire qu'avoir le cœur brisé, avoir l'impression que j'allais jamais m'en remettre, je pense que tu l'as déjà ressenti, c'est horrible. Franchement, pour moi je pense que c'est le pire truc qui peut nous arriver avec le deuil de quelqu'un, ce qui n'équivaut pas exactement la même chose, mais dans le ressenti ça peut s'en rapprocher. Mais pourtant, si on ressent ce vide, si on ressent cet effondrement à un moment donné, c'est que c'est important en fait. Parce que dans votre âme et conscience, il y a un effondrement. Et si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne vous accompagnez pas dedans, que ce soit, moi je me rappelle, je pleurais à ne pas endormir dans mon lit, je sortais à 2h du matin pour aller chialer je ne sais pas où, j'écrivais des lettres que je le jetais dans la mer, j'étais à Nice, c'était n'importe quoi. Mais cet effondrement il a été vécu. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'erreur ce serait de se dire que pleurer, trop pleurer, ce serait un problème. Avoir une période où ça ne va pas, ce serait un problème. Ce n'est pas un problème en fait, c'est normal. Vraiment normal. Et ça, je pense qu'il faut le remettre à jour en fait. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et merci de l'avoir bien pointée comme ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup partager à mes coachers, c'est « tout ce à quoi on résiste persiste ». Et ça rejoint ce que tu disais avec les émotions. Si vous ne vivez pas vos émotions à fond comme elles sont en train de s'exprimer, parce qu'une émotion c'est un message de votre corps, donc c'est votre corps, votre inconscient, votre conscient qui a besoin de s'exprimer. Et quand vous empêchez justement de pleurer, quand vous empêchez d'être en colère, d'avoir peur ou de stresser, d'angoisser, ben ok, peut-être que visuellement, quand on vous voit, ça n'existe pas. Mais dans votre cœur et dans votre âme et dans votre inconscient, c'est là en fait. Et ça va rester un problème tant que ça ne sort pas. Donc au plus on accepte son émotion, au mieux c'est pour soi-même et pour son inconscient. Et voilà. Est-ce que tu as déjà croisé, je suis sûre que tu en as croisé, moi j'en ai croisé une dernière, ce genre de personne, souvent chez les femmes, je le vois, elle a tellement morflé dans sa vie que ça se voit sur son visage. Tu vois, elle a résisté, mais elle a tellement trop résisté qu'elle a un discours du type, moi les hommes ils ne m'approchent pas, la vie c'est difficile, je me suis battue. Et en fait, tu as l'impression qu'elle va te casser la gueule tellement ça se sent qu'elle résiste. Et le problème typiquement, tu vois, c'est que quand tu ne vis pas tes émotions, ben certes, comme tu l'as dit visuellement, ça ne va pas se voir. Ok, tu vas résister, tu vas être forte. Mais au bout d'un moment, tu vas tellement te transformer, tu vas tellement ne plus vivre tes émotions que ta personnalité va se transformer. Ta façon de réagir à tes humeurs, à ta personnalité, aux autres va être complètement dénaturée, ce qui va donner une sorte de fantôme. Mais même au niveau inconscient et même au niveau psychanalytique, on parle vraiment de fantôme qui va s'installer, comme tu l'as dit, ça va persister. Une sorte de, finalement, de quoi ? De nuage noir qui va traîner à côté de toi, une sorte d'ombre, finalement, que tu ne vas jamais affronter et qui, le jour où tu vas t'effondrer, par contre, peut faire sortir une dépression, voire une psychopathologie. Alors, ce n'est pas dans tous les cas, mais généralement, c'est la dépression, l'épuisement des autres maux physiques parce que ça ne s'est pas exprimé dans le passé. Oui, oui, complètement. Et je voulais juste rebondir également, quand on parlait d'accepter ses émotions et que tu disais, parfois, on a besoin de pleurer toutes les larmes de son corps longtemps, toute la nuit, de faire peut-être des choses qui, à posteriori, nous paraissent un petit peu bizarre ou idiote. C'est aussi important parce que, souvent, en fait, on va... Je pense que, quand même, la majorité des personnes, tu vois, qui subissent une rupture difficile, elles n'ont pas de mal à pleurer chez elles, cachées, confinées, et que, par contre, devant les autres, je ne veux pas montrer que je souffre, non, je dois être battante, je ne veux pas montrer que cette rupture... Enfin, voilà, que cette autre personne qui est considérée comme la méchante parce que c'est elle qui m'a quittée, je ne veux pas montrer qu'elle a autant d'impact pour moi, que ça avait autant d'importance pour moi. Et mon point, c'est, il ne faut pas... Enfin, dans ces cas-là, il s'agit vraiment de se libérer du regard des autres et notamment par rapport à ses proches, parce que vos proches, s'ils vous aiment vraiment pour qui vous êtes et qu'ils ont à cœur votre bonheur, ils ne vont pas vous gronder ou vous juger parce que vous pleurez pendant X temps. Vos émotions, elles sont là, ça rejoint ça, ça rejoint ce qu'on disait avant, pardon, qu'une émotion, ça vient de l'inconscient, ça vient du corps, c'est un message, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Après, on peut comprendre le message de l'émotion et réguler son émotion, mais ce n'est pas quand tu as les larmes qui montent d'un coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Et vos proches, en fait, ils sont là pour vous soutenir et pour vous accompagner là-dedans. Et c'est OK, en fait, pendant un certain temps, de demander du soutien à ses proches. Et je pense que c'est important pour aider à surmonter sa rupture, d'aller, je ne sais pas, d'aller appeler ses proches, sa famille, ses meilleurs amis, etc., juste pour pleurer ou juste pour se plaindre ou juste pour dire, oui, ma vie, elle est horrible, ça n'a plus de sens, etc. Voilà, c'est important, en fait, de les vivre. Et je me rappelle, moi, ma dernière rupture, justement, il y avait une période où je pleurais beaucoup et j'avais certains de mes proches qui me disaient, non, mais arrête de pleurer, c'est bon, ça va aller. Et je me rappelle que je leur disais entre deux larmes, non, c'est important de pleurer, il faut que ça sorte, laisse-moi pleurer, c'est bien parce qu'après, ça ira mieux. Heureusement que tu as eu la présence d'esprit de dire ça quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se l'autorisent. Et souvent, tu vois, on pense que pleurer, c'est faire preuve de dépendance, mais ça n'a rien à voir, en fait. Pleurer comme aimer passionnément, ça ne fait pas de vous une femme dépendante affective, ça fait juste quelqu'un d'humain. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Tu vois, j'écrivais un jour un sujet sur la rupture amoureuse et à force de me répéter, tu vois, je ne vais pas dire la même chose tout le temps. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc que je voudrais faire passer comme message, c'est souvent on dit, bah voilà, je ne veux pas souffrir. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus rien ressentir. Et moi, j'ai écrit un texte, franchement, je suis super fière de moi, et je me suis dit, mais tu es vraiment sûre que tu ne veux plus rien ressentir ? Parce que si tu ne ressens plus rien, et si tu oublies complètement la personne, tu oublies aussi tous les souvenirs que tu as vécu avec elle, même les plus mauvais. Tu oublies, tu vois, j'ai marqué un petit texte un peu romantique, j'ai marqué, tu oublies la sensation de sa peau, tu oublies les petits poils qu'il a dans le bas du dos, tu oublies la sensation que te faisaient ses yeux, tu oublies les lèvres qu'il avait, tu oublies toutes ces choses qui, même si elles t'ont détruite, ont fait partie de ton histoire et de ton identité, tout ça, tu les mets à la poubelle. Et c'est trop dommage, en fait, de mettre tout ça à la poubelle, juste parce qu'on a du mal à affronter ses émotions. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir concernant l'oubli. Est-ce que véritablement vous avez envie de tout oublier ? Parce que dans tous les cas, ce ne sera pas possible. Et regardez plutôt comment vous pouvez juste l'intégrer à votre histoire. Intégrer cette histoire à votre histoire. Et voir comment ça peut justement vous impacter, mais peut-être choisir comment vous avez envie de le rentrer dans votre vécu, justement. Et ça, pour moi, ça passe par une période de transformation. Mais pour moi, cette période de transformation, c'est la dernière. C'est vraiment, quand j'ai vraiment régulé mes émotions et que j'ai pris le temps pour moi, la dernière période, c'est vraiment celle où, bah, finalement, je vais m'en servir pour faire quelque chose d'autre. Moi, par exemple, quand j'ai créé s'aimé plus, c'était après une rupture. Vraiment, tu vois. Et je voulais juste parler de quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'effondrement, s'autoriser à s'effondrer, etc. Pour moi, il y a une chose sur laquelle vous pouvez vous tenir et qui sera votre pilier durant cette période-là. C'est ce que j'ai appelé le bouclier de l'amour de soi. Alors, le bouclier de l'amour de soi, il m'est venu comment ? Pareil, rupture, 24 décembre, horrible, jour, je me souviendrai toute ma vie. Et le lendemain, je prends l'avion. Mais tu sais, comme dans les films américains, genre la nana, elle prend l'avion, elle rentre chez elle et tout. Et je faisais un audio à ma meilleure amie. Et là, je me suis dit un truc, mais je me suis dit, Chloé, en fait, c'est simple. C'est soit vraiment, ta vie va être vraiment de la grosse merde parce que vraiment, là, c'est pas possible, tu vois. Ou alors, tu te tiens vraiment, tu t'accompagnes, tu te laisses pas tomber. Mais du coup, certes, tu vas pleurer, mais vraiment, tu t'occupes vraiment de toi. Et ce que je voulais juste vous transmettre dans ces moments-là, c'est que bon, aujourd'hui, vous savez pas si votre ex, il va revenir. Vous savez pas si vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'à ce moment-là, t'as beau avoir 20, 30, 30, 50, t'as l'impression que tu es restée vieille fille toute ta vie. Bah oui, parce que c'est l'homme de ta vie, forcément. Bah oui. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous dire que vous allez rencontrer personne, ok. Mais dans ce cas-là, si vous rencontrez personne, dites-vous au moins que vous allez vous occuper de vous et qu'au pire, dans votre célibat, vous allez vraiment créer quelque chose d'important puisque de toute façon, les relations, ça marche plus. Donc, vu que c'est de la merde et que ça sert à rien, occupez-vous de vous et vraiment, profitez-en pour construire un socle. Mais pas un socle de défense immunitaire et d'agression de l'extérieur, juste un socle qui dit, là, on approche pas ma zone, pour le moment, je m'occupe de moi. Les personnes qui m'autorisent pas à pleurer, c'est leur problème, j'en ai pas envie pour le moment. Voilà. Et en fait, juste comment je peux, moi, me créer un cercle où tout ce qui a trait à moi, je vais vraiment pouvoir quelque part le réintégrer, voir est-ce que c'est bon, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez voir qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la suite, finalement. Parce que, dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que là, dans notre sujet, il est question de, est-ce que l'ex revient ? Et c'est vrai que dans ces moments-là, la question de l'ex est très importante. Moi, je me rappelais, dans ces moments-là, je m'étais notée dans mon agenda de vérifier au fil des années si mon ex revenait malade. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a l'ex, mais il y a un enjeu derrière l'ex. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, la rupture, elle est violente parce que sans que vous n'ayez rien demandé, elle vous ouvre comme ça au vide. Et en fait, elle vous ouvre à vous-même en vous disant, en gros, vas-y, affronte ce que t'as pas voulu affronter parce que l'autre n'est plus là. Et le problème, c'est que si vous ne le faites pas, pareil, vous allez toujours répéter les mêmes expériences. Je ne sais pas s'il fallait que... Non, mais oui, c'est ça. C'est... En fait, une rupture, mais ça, pareil, quand on vient de la subir, on a du mal à se le dire et c'est OK encore une fois. Mais une rupture, au final, c'est une très belle opportunité de grandir, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, quelle personne, nous, on veut être avec nous-mêmes, quelle personne, on veut être en couple et aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en couple. Donc, j'ai beaucoup aimé l'image que t'as donné de on ouvre les portes et tu sais, t'as l'autre qui te quitte, qui te pousse comme ça dans le vide. Et c'est la rupture, t'es en train de tomber dans le vide, t'as pas de parachute, t'as pas de filet de sécurité. Et en fait, c'est tout ce moment-là où justement, tu vas créer ton parachute et tu vas créer ton filet de sécurité. Et par rapport à la sécurité, quand tu disais, tu vois, tu faisais ça avec tes mains, tu disais, voilà, c'est une... Si on se dit, ouais, l'amour, c'est plus pour moi, ok, avoir l'amour de soi et être là pour soi. Je trouve que dans le processus d'une rupture, la notion d'enfant intérieur, elle est très importante parce qu'on a tous plusieurs personnalités, on a tous plusieurs états. Il y a des moments où on est plus enfant, d'autres parents, d'autres adultes. Ça, c'est analyse transactionnelle aussi que j'utilise dans mes coachings, je pense que tu connais. Et c'est important de reconnecter avec son enfant intérieur ou en tout cas, ou pas forcément l'enfant intérieur parce qu'il y a des personnes qui sont pas, tu vois, qui n'arrivent pas avec cette notion. Mais voilà, ça peut être avec son ange gardien, avec une personne décédée de sa famille et en tout cas de se créer un soutien qui regarde que nous. Je me rappelle que moi, ma dernière rupture, quand j'étais, tu sais, en position fœtus dans le lit, en train de pleurer. C'est horrible, c'est horrible ce truc-là, t'as l'impression que tu vas crever, quoi, que personne ne va te trouver après. Et donc, moi, j'avais deux choses que je faisais qui peuvent paraître un peu débiles, tu vois, mais qui m'ont beaucoup aidée en tout cas. D'une part, je parlais effectivement à ma petite fille intérieure et je lui disais, OK, vas-y, là, tu ressembles à rien dans ton lit en train de pleurer. Tu sais quoi ? Pleure, ça va aller. Tu sais très bien que c'est pas un état qui va durer longtemps. Tu sais très bien que tu as les capacités pour t'en sortir. Ça, c'est la première chose que je faisais. Tu te parles à toi-même ou tu parles à ton égo, à ton mental, à ton enfant intérieur. Et l'autre chose que je faisais, c'était que je m'imaginais, je sais pas si c'était... Parfois, j'imaginais que c'était mon guide, tu sais, de l'univers. Parfois, j'imaginais même que c'était genre mon futur homme de ma vie. Ah, putain, bien ! Je sais pas. Et moi, dans ma tête, il avait une forme bleue et je m'imaginais en fait qu'il y avait cette... En fait, Mel, l'homme de sa vie, c'est un avatar. Elle voulait l'appeler. Moi, je l'ai dit en offre. Oui, c'est ça ! Et je m'imaginais en fait qu'en tout cas, voilà, il y avait quelqu'un... Parfois, j'imaginais aussi que c'était, tu vois, mes grands-parents qui étaient décédés. Une forme bleue humaine, en tout cas, qui venait à côté de moi et tu vois, qui me caressait la tête ou qui me cajolait en fait. Et ça me faisait beaucoup de bien. Donc, je vous invite à essayer ces petites techniques. En fait, c'est des climes à l'infini. Voilà, Mel, elle parle d'enfants intérieurs, d'anges gardiens, de guides. En PNL, on peut parler de parties, de différentes parties de vous en fait. Pareil, pour développer l'autocompassion, vous pouvez imaginer que vous parlez à un enfant, que vous rassurez. C'est la partie de vous enfant. Ça peut être aussi votre meilleure amie. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Moi, je sais que ce que j'aime bien faire, c'est me faire des audios ou me filmer. Pour moi, par contre, tu vois, je me rappelle, je crois que je me rappelle maintenant une scène. Je m'étais filmée dans mon petit appart et tout. Et j'avais dit un truc du style, bon là, on est tel jour. Voilà, t'es dans la merde. Mais t'inquiète pas, Chloé, je crois en toi. Tu sais, genre la fille qui te motive, tu vois. Mais au final, c'est super intéressant. C'est vraiment des choses que vous pouvez décliner à l'infini. Et moi, je voulais vous parler par contre de deux outils qui peuvent être utiles si vous pensez à être accompagnée dans cette période-là, parce que ça peut être aussi une bonne façon de renforcer ses ressources et de se sentir soutenue pour avancer. Moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup faire dans le cadre des ruptures amoureuses. C'est le carré magique et la ligne du temps. Alors ça, c'est pépite. La ligne du temps, c'est un outil PNL qui vous permet en fait de finalement intégrer cette expérience de rupture dans votre récit de vie à vous. Parce qu'on l'a vu, il y a une rupture. Certes, ça vous paraît être la chose la plus importante de votre vie actuelle. Mais en fait, comme tu l'as si bien dit, pour votre enfant intérieur, c'est pas juste Julien qui est parti en fait. C'est toute l'expérience de vie qui se répète et même au niveau transgénérationnel et inconscient. Et c'est important finalement de pouvoir la voir comme ce que c'est, c'est-à-dire une expérience qu'il va falloir laisser, même si vous avez besoin d'y repenser au fil de ce processus-là et la remettre justement dans votre ligne du temps en revenant sur certaines expériences de votre vie qui ont été difficiles et en les réintégrant avec des meilleures ressources pour ensuite aller explorer le futur vraiment sur une ligne du temps que vous allez faire avec le coach qui va vous accompagner. Ça, c'est très, très, très utile. Alors ça paraît un petit peu abstrait dit comme ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça très abstrait. Mais je peux vous dire que quand vous l'expérimentez, ça n'a vraiment rien à voir et c'est vraiment une expérience unique. Donc ça, c'est super important. Et le carré magique, ça aussi, c'est super. D'ailleurs, très drôle. Petit fun fact. Dans mon carré magique, la dernière fois que je l'avais fait, j'avais imaginé Brenda Boucris qui me conseillait pour un truc. Donc c'est quand même très drôle. Donc dans le carré magique, l'idée, c'est vraiment de venir trouver des modèles, donc des personnes soutiennes, des personnes qui sont importantes pour vous et qui vont venir en fait vous conseiller, vous consoler, vous rebooster. Et c'est vraiment ce principe de différentes parties en soi pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir se rassurer quand on a du mal à le faire seul parce qu'on est dans sa souffrance. En fait, c'est juste un outil qui vous permet de sortir quelque part de cet état de souffrance pour venir chercher d'autres ressources à l'intérieur de vous. Mel, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous parler peut-être de tes programmes ou alors des coachings que tu peux faire sur les ruptures amoureuses pour les personnes qui seraient intéressées à l'idée d'en savoir plus. Ouais, avec plaisir. Donc comme je le disais au début, vous pouvez être accompagné par moi-même, soit via mon programme en ligne. Donc ça, c'est un programme qui est entièrement en autonomie où vous avez accès en fait à un espace intranet, voilà, avec des vidéos d'explications, de la théorie, de la pratique, beaucoup d'exercices à faire également pour vous permettre de digérer cette rupture et d'en faire un tremplin. Ça rejoint ce que tu disais avant, d'en faire un tremplin et de voir qu'est-ce que ça nous apporte et en quoi ça apporte du plus ou ça nous permet d'évoluer en tout cas dans notre vie. Donc voilà, j'ai ce programme en ligne et sinon, il y a pour les ruptures amoureuses, c'est mieux de se faire accompagner sur plusieurs séances en tout cas, que ce soit avec un coach, avec moi-même, avec toi Chloé ou avec un autre professionnel. Mais en tout cas, oui, un accompagnement sur le long terme entre guillemets, voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, pareil, on peut déjà gérer la phase de rupture, voir aussi en quoi, enfin, qu'est-ce qui fait, quelle notion en tout cas est un petit peu défaillante entre guillemets, même si je n'aime pas utiliser ce mot, mais sur quoi on peut travailler en tout cas, voilà, ouais, sur quoi on peut travailler en soi, qu'est-ce qui a fait peut-être défaut dans la relation ou dans les limites qu'on a posées, pas posées, notre confiance en soi, la valeur qu'on s'apporte, etc. Et en profiter en fait pour retravailler tout ce socle dont tu parlais avant, toute la base, pardon, j'ai Siri qui s'est allumée, pardon. Tout ce socle et toute cette base en fait qui, voilà, qu'on peut consolider et comment dire, enfin, c'est en ça que la rupture sera de toute manière positive pour vous parce que ça vous permettra d'aller voir, voilà, vos failles, vos blessures, ce qui, ce sur quoi vous pouvez encore vous améliorer ou développer pour que, alors ça je précise aussi, le fait de travailler sur soi et de construire ce socle, c'est pas ce qui fera que, voilà, la prochaine relation, ce sera la meilleure relation de votre vie, ça va durer toute la vie, ça va être génial. Travailler sur soi et sur ce socle de confiance en soi, estime de soi, amour, ses valeurs, blablabla, c'est pas ce qui fera que vous ne souffrirez plus jamais, mais c'est ce qui fait que quand ça arrivera, vous aurez de meilleurs outils, une meilleure base, vous saurez, voilà, quel est votre processus, par quoi vous devez passer, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous pour continuer à avancer. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre tes liens vraiment d'accompagnement, de présentation de tes accompagnements et de la formation directement dans la description pour que vous puissiez aller le visiter sur son site et j'imagine un lien de contact si vous avez des questions également. Pour les personnes qui veulent me contacter pour suivre un coaching ou pour suivre une de mes formations, moi je vous mettrai comme d'habitude un lien en description où vous pouvez prendre contact avec moi dans un petit entretien téléphonique pour qu'on puisse parler de votre situation. Et moi, en termes de formation, ce que je peux plus vous proposer, c'est quelque chose qui sera, comment dire, plus sur l'enjeu de la rupture amoureuse, surtout pour les personnes qui savent que derrière il y a vraiment cette question de dépendance affective. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être le cas, surtout quand ça se répète et je trouve que c'est assez complémentaire finalement parce que ça permet de pas juste se dire là je réponds aux problèmes émotionnels, mais finalement ça m'ouvre une porte sur quelque chose que je sais en fait, parce que ça peut vraiment être le cas et c'est intéressant aussi d'aller voir ce point de vue-là, mais de toute façon vous avez les informations de la formation, oui c'est ça, les informations de la formation en description dans tous les cas. Mel, est-ce que tu aurais un dernier mot, une sorte de phrase de fin à nous donner pour clôturer cette vidéo ? Ben écoute, je vais repartir sur ce que j'ai dit au début de cette vidéo, tu vois que c'était d'accepter ses émotions et j'avais envie de placer, tu sais, là il y a quelques instants tu avais dit oui quand on a, quand on subit une rupture amoureuse dans le cadre de la PNL, c'est pas que Julien qui est parti, c'est aussi toute notre histoire de vie, etc. C'est que c'est ça, parce que souvent on va se dire oui comment ça se fait, il y a des personnes en tout cas, moi j'ai déjà remarqué, qui comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elles étaient tellement anéanties, tellement dans le doute, parce qu'une rupture amoureuse en fait c'est pas uniquement perdre l'autre, c'est aussi, ben selon les cas, perdre une maison, un logement en commun, peut-être une vie de famille en commun. Oui, ça on n'en parle pas, on n'en parle même pas de ça. Voilà, et il y a aussi, donc c'est perdre tout ça, tout ce qu'il y avait en commun, le quotidien, la sécurité. La belle famille. Ouais, voilà. Et aussi, ben là, notre partie, notre partie de nous, qui nous on était dans cette relation, il y a cette partie-là, toute cette identité, cette part de nous qui part aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'une rupture amoureuse, c'est pas que, ah ben, on perd une personne, c'est, il y a plein de choses derrière qui entrent en jeu. Ouais. Vous ne perdrez pas de temps à découvrir les apprentissages de cette expérience. Et moi, ce que je voulais terminer, bon, j'adore les présupposés de la PNL, peut-être tu l'as déjà entendu, peut-être pas. Et moi, ce que je voulais vous partager, c'est la confusion et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Donc ça, voilà, c'est pas forcément évident, mais la confusion est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Je vous laisse méditer là-dessus et me dire en commentaire ce que vous en avez compris, mais je pense que c'est assez clair. Ben écoute, Mel, ça a été un honneur, encore une fois, un plaisir de faire cette vidéo avec toi qui a été d'une grande qualité. Donc, je te remercie énormément pour ton temps. Les filles, allez la suivre maintenant sur YouTube, sur Instagram. Allez regarder ses programmes. Vous allez découvrir plein de choses et je n'en doute pas, en plus avec la théorie polyvagale que je ne connais pas, mais trop hâte de découvrir ce que c'est. Donc, encore une fois, merci et puis à très bientôt. Ben écoute, merci à toi, Chloé, de m'avoir reçue sur ta chaîne, du coup, et dans cet échange. J'ai beaucoup apprécié aussi et puis au plaisir de te revoir et de repartager du contenu comme ça prochainement. Avec plaisir. Au revoir, à très bientôt. À bientôt. Bye. 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 Merci.